Les rivières et les courants menacent de ravager le pays Et des milliers de personnes sont toujours sans électricité à la suite d'horribles tornades Trois ouragans viennent juste de frapper le sud de la ville Et maintenant, un tremblement de terre Je n'ai jamais vu une météo aussi épouvantable Mettez-vous à l'abri Sous-titrage ST' 501 Non, la mort c'est Jésus Les livres de prophéties bibliques sont longtemps restés imprégnés de mystères Textes anciens, nombres cryptiques, images symboliques Tous décrivent d'épouvantables événements apocalyptiques proches Est-il vraiment possible de les comprendre ? Quelle est la marque de la bête ? Serait-ce, comme certains le prétendent, une puce implantée sous la peau ? Quelque chose de plus insidieux ? Et l'antéchrist ? Ce sinistre ennemi de Dieu a-t-il déjà fait son apparition ? Où est-il encore à attendre dans l'ombre ? La fin du monde sera-t-elle déclenchée par des attaques terroristes ? Serons-nous témoins des horreurs d'Armaggedon et des sept dernières plaies ? Que faut-il savoir pour ne pas être laissé pour compte lorsque le Seigneur reviendra ? Reconnaîtrons-nous les derniers jours et saurons-nous à quoi nous attendre ? Vous allez découvrir ce que la Bible dit réellement sur les événements terrestres de la fin des temps Joignez-vous à moi et découvrons ensemble les faits se cachant derrière la fin du monde dans la prophétie biblique Joignez-vous à moi et découvrons-nous les faits se cachant derrière la fin du monde dans la prophétie biblique Les derniers événements de la prophétie biblique Les signes de la fin Toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelles le livre jusqu'au temps de la fin Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera La fin du monde, cela arrivera-t-il vraiment ? Si oui, quand ? C'est l'une des questions les plus importantes et mystérieuses de tous les temps Le prophète Daniel a clairement prédit que juste avant la fin du monde Nous soyons témoins d'un enrichissement considérable de la connaissance Est-ce arrivé ? Prenons par exemple les moyens de transport Durant 60 siècles, l'homme ne pouvait pas voyager plus vite qu'à cheval Désormais, les voyages qui auparavant nécessitaient des mois Se font en quelques minutes En une génération, la révolution informatique a apporté des changements époustouflants Que nos ancêtres n'auraient jamais imaginés Mais une interprétation plus exacte de ce verset Serait ces enrichissements de la connaissance des livres prophétiques Et ce qui était prédit est également arrivé Mais les récits de Daniel ne sont pas les seuls Qui parlent des événements des derniers jours Que peut-il se cacher dans les anciens textes des Écritures ? Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre Gardez-vous d'être troublés Car il faut que ces choses arrivent Mais ce ne sera pas encore la fin Et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre Tout cela ne sera que le commencement des douleurs En regardant autour de nous, force est de constater Que les puissances politiques et naturelles Ont fait de ce monde moderne un endroit de plus en plus dangereux Pensez-y Au cours des cent dernières années Le monde a dû essuyer deux guerres mondiales Et de nombreux autres conflits majeurs Sans parler de la montée du terrorisme international A ajouter à cela L'augmentation de catastrophes naturelles mortelles Tremblements de terre Incendies Inondations Tempêtes Et dérèglements climatiques Tout cela ravageant notre planète Étonnamment, l'apôtre Jean avait prédit Un autre signe de la fin des temps La capacité de l'homme à détruire la planète Dans l'Apocalypse, chapitre 11, verset 18 Il est dit que le jour viendra où Dieu Détruira ceux qui détruisent la terre Il est évident que cette prophétie s'est vraiment réalisée Durant des siècles, l'homme ne pouvait que lancer des flèches Enflammées ou tirer des boulets de canon Nous possédons désormais des armes dévastatrices Pouvant anéantir la vie sur cette planète En réalité, Jésus avait même prédit Que si son arrivée était repoussée Aucun être ne survivrait Le Christ nous avait prévenu Que nous aurions à faire face à tous ces dangers Mais que ceci ne serait que le début de la fin Est-il possible que la fin du monde soit réellement déclenchée par l'humanité ? Sachez que dans les derniers jours Il y aura des temps difficiles Car les hommes seront égoïstes Amis de l'argent Fanfaron Hautin Blasphémateur Rebelles à leurs parents Ingrats Irreligieux Insensible Déloyaux Calomniateur Intempérant Cruel Ennemi des gens de bien Quiconque ayant vécu durant les dernières décennies Ne peut nier la chute libre de la morale Dans notre société moderne Chaque génération repousse les limites d'une conduite acceptable Chaque nouvelle génération Évolue donc dans un contexte moins moral que la précédente Malheureusement, cette tendance semble inexorable A l'époque de Noé, la décadence conduisait la destruction avec le déluge Au temps de Lot, la déprimation perverse de Sodome et Gomorre Conduisit à la destruction de ces cités par le feu divin Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient Mais le jour où Lot sortit de Sodome Une pluie de feu et de soufre tomba du ciel Et les fit tous périr Il en sera de même le jour où le fils de l'homme paraîtra Est-il possible qu'aujourd'hui, la perversion et l'immoralité Puissent encore appeler les jugements du ciel ? En plus du déclin moral de la société La Bible prévoit également une montée en flèche Du spiritualisme et de l'occultisme dans les derniers jours Mais l'esprit dit expressément que dans les derniers temps Quelques-uns abandonneront la foi Pour s'attacher à des esprits séditeurs et à des doctrines de démons La communication avec les morts Longtemps interdite par les Écritures Est maintenant largement acceptée Même dans les églises modernes Les émissions de télé et les films mettant en scène la sorcellerie Et les sciences occultes sont extrêmement populaires Surtout chez les jeunes Malgré cette immoralité et cet étouffant spiritualisme La Bible nous enseigne que là où le péché abonde La grâce abonde d'autant plus La promesse qu'a faite Jésus Quant à la propagation mondiale de l'évangile Juste avant son retour Offre un espoir profond Cette bonne nouvelle du royaume Sera prêchée dans le monde entier Pour servir de témoignage à toutes les nations Alors viendra la fin La tâche de répandre l'évangile Aux quatre coins de la terre Qui autrefois apparaissait insurmontable Devient vite une réalité A ce missionnaire Aux livres Aux cassettes Aux émissions satellites Aux internet L'évangélisation s'accélère autour du monde Le message du sauveur n'a jamais été aussi répandu qu'aujourd'hui La Bible révèle Que nous vivons actuellement les derniers jours de la terre L'amélioration de la connaissance L'instabilité globale Le déclin moral Et l'intérêt démesuré pour l'occultisme Prouvent que la fin est proche Les signes de la fin sont pèles et bien visibles Mais il y a plus La Bible annonce aussi Que ce sont ces forces opposées du bien et du mal Qui conduiront le monde à la bataille finale D'Armageddon Bientôt Une fise mondiale encore inconnue Plongera la planète entière Dans les événements les plus terribles Jamais vus encore Car alors la détresse sera si grande Qu'il n'y en a pointu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent Et qu'il n'y en aura jamais Quelle catastrophe déclenchera cette crise ? Et quand aura-t-elle lieu ? Ce peut-il que ce soit un acte terroriste dévastateur ? Un crash économique ? Ou même un tremblement de terre, un astéroïde ou autre cataclysme ? Une catastrophe chimique ou un fléau biologique mortel ? Peut-être un mélange de tous ces désastres Mais même si la Bible ne révèle pas l'événement précis Elle annonce les scènes dramatiques qui y succéderont Dans notre rubrique suivante Vous en découvrirez plus sur ces événements renversants Terrifiants Que la majorité des chrétiens ne sont pas prêts à affronter Un monde polarisé Alors que la fin du monde approche Les leaders mondiaux se battent contre les multiples catastrophes Pendant ce temps, les chrétiens fidèles à Dieu Font l'expérience d'un merveilleux élan d'énergie venant du Saint-Esprit Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange Qui avait une grande autorité Et la terre fut éclairée de sa gloire Ce grand pouvoir qui illumine le peuple de Dieu C'est le Saint-Esprit Avec une sainte audace Il témoigne pour Dieu Implorant les églises pour qu'elles se réforment Et appelant les égarés à venir vers le Christ Il respecte la parole de Dieu Et encourage le monde à se repentir Et à obéir au commandement divin Une atmosphère de renouveau se répand sur la planète Et il appelle tous les pasteurs et les membres de l'église A sauver les âmes Alors que l'oeuvre du Saint-Esprit augmente Et les manifestations occultes s'intensifient Les démons trompeurs apparaissent par milliers En se faisant passer pour des êtres aimés, décédés Ou des saints du passé Ils parlent de paix et d'espérance En présentant des doctrines pleines d'erreurs Subtiles et dangereuses La Bible nous prévient Car ce sont des esprits de démons Qui font des prodiges Comme on le suppose Ces manifestations ont une grande influence Et très peu se prononcent contre elles Jusqu'ici, les familles et les églises sont restées inefficaces Dans leur tentative d'enrayer cette vague de malfaisance mondiale Au cœur de cette agitation politique, morale ainsi qu'environnementale Les hommes cherchent le moyen de bloquer cette immoralité grandissante Que nous avons aujourd'hui Poussés par les électeurs Les leaders religieux et politiques mettent en place des mesures légales Plus fortes pour restaurer les principes divins et la paix Sous cette pression Sous cette pression, le gouvernement vote des lois allant à l'encontre des principes de Dieu Mais ce n'est pas la première fois dans l'histoire que cela se produit Rappelez-vous l'histoire de Daniel Chapitre 3 Lorsque le roi babylonien Nabucodonosor Ordonna à tout son royaume De se prosterner Et d'idolâtrer l'imposante statue Qu'il avait faite sculpter Trois jeunes hébreux savaient que cet ordre était contraire Au deuxième commandement concernant l'idolâtrie Déterminés à rester fidèles à Dieu Ils refusèrent de se prosterner Le roi les fit jeter au bûcher Mais Dieu intervint miraculeusement Et leur sauva la vie Et il y a également l'histoire de Daniel dans la fosse au lion Lorsque le roi de Perse Proclama une loi interdisant de vénérer tout autre dieu que lui-même Durant trente jours Daniel savait qu'en obéissant à cette loi Il devait violer le premier commandement de Dieu Il continuait à prier Dieu ouvertement Et quotidiennement mettant sa vie en danger Les ennemis de Daniel rapportèrent ces faits au roi Qui à contre-coeur Fit jeter son fidèle servant dans la fosse au lion Dieu manifesta encore son pouvoir Et épargna miraculeusement la vie de Daniel Et de la même manière L'apocalypse prédit qu'une force maléfique poussera les gouvernements à mettre en vigueur Des lois indiquant comment l'on est censé adorer Dieu Elles sembleront promouvoir la moralité En réalité Elles prépareront le monde à accepter la marque de la bête et l'antéchrist Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes Ils feront de grands prodiges et des miracles Au point de séduire, s'il était possible, même les élus Alors dans ces moments de crise Lorsque le monde cherchera désespérément la délivrance et la stabilité mondiale L'aide apparaîtra sous une forme des plus surprenantes Partout autour de la planète On entendra ce cri Jésus est arrivé Jésus est revenu Un être rayonnant et charismatique se présentera comme le fils de Dieu Une nuée de reporters afflura pour voir cet être surnaturel faire des miracles Ils l'entendront répéter les mots prononcés par Jésus dans les écritures Cet événement sera retransmis via satellite Et des millions de gens croiront, à tort, que cette apparition confirme les écritures Il sera vu de tous Beaucoup de religions attendent la venue imminente d'un sauveur Et cet être radieux paraît être la réponse à toutes leurs prières Mais dans le deuxième épître corinthien La Bible met en garde contre Satan Sous l'apparence d'un ange de lumière Ce n'est pas Jésus que les hommes accueillent à bras ouverts Mais Satan se faisant passer pour le fils de Dieu Et ce faisant, le diable est ainsi capable de réunir les hommes Et de renforcer ainsi son système de culte trompeur Il réalise alors la plus grande imposture jamais commise envers la race humaine La période d'essai s'achève Les tromperies de Satan sont une force puissante de motivation dans le monde La plupart des leaders spirituels acceptent le grand imposteur Ainsi que son faux système de culte Alors que les catastrophes s'intensifient Les chefs d'église veulent pousser la planète A adhérer aux doctrines trompeuses de ces imposteurs et faux messie C'est ici la persévérance des saints qui gardent Les commandements de Dieu et la foi de Jésus Mais tous ne sont pas Dieu Certains se rendent compte que la Bible avait prédit cette supercherie Et ils savent que le but de ce faux messie Est d'éloigner les hommes des commandements de Dieu Mais ce n'est pas la première fois que Satan apparaît en ange de lumière Lorsque le Christ fut tenté dans le désert Satan lui apparut déguisé en glorieux messager de Dieu Le diable révéla sa vraie identité Lorsqu'il incita Jésus à désobéir à la parole de Dieu Et une fois de plus Avec des tactiques semblables Le diable tenta de pousser le monde A bafouer la loi de Dieu Nul ne peut servir deux maîtres Car où il aïrera l'un et aimera l'autre Où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre Vous ne pouvez servir Dieu et Maman Le monde entre alors dans une période de décision Le faux Christ et la discorde mondiale polarisent le monde en deux groupes bien distincts Ceux qui suivent la Bible et ceux qui suivent la bête L'inquiétude remplit le cœur des hommes Et la religion est le thème principal dans l'esprit de tous Dans les interviews à la télé et à la radio Ainsi que dans les débats Les vrais disciples de Dieu sont portés devant les leaders mondiaux Où ils fournissent les raisons bibliques de leur opposition au faux système de culte imposé aux masses Les commandements de Dieu Et ce qui constitue le vrai culte Sont au centre de toutes les discussions Motivés par le Saint-Esprit et par les arguments bibliques des serviteurs de Dieu Des milliers de gens à travers le monde quittent leurs églises sans vie Et prennent position aux côtés des vrais disciples de Jésus La question « Doit-on obéir à Dieu ou à l'homme ? » Oubéir aux coutumes ou aux écritures Polarisent le monde entier en deux blocs opposés D'un côté, ceux qui reçoivent le sceau de Dieu Et de l'autre, ceux qui reçoivent la marque de la bête Que celui qui est injuste soit encore injuste Que celui qui est souillé se souille encore Et que le juste pratique encore la justice Et que celui qui est saint se sanctifie encore Ce texte annonce clairement le prochain événement Lorsque chaque homme, femme et enfant Prendra sa décision d'être pour ou contre le Christ Et les fidèles, ceux qui respectent la parole de Dieu Seront de son côté, malgré une opposition intense Et d'un autre, ceux qui acceptent les traditions religieuses Imposées par l'homme Comme la porte de l'arche de Noé fut scellée avant le déluge Celle de la miséricorde est ainsi fermée au monde Et la grâce de Dieu est plus accessible La deuxième venue du Christ est imminente Mais tout d'abord, le monde doit subir la série de plaies La plus dévastatrice jamais endurée par l'humanité Et j'entendis une voix forte qui venait du temple Et qui disait aux sept anges Allait et versait sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes Qui avaient la marque de la bête Et qui adoraient son image Tout espoir d'amélioration est détruit Lorsque les sept dernières plaies de l'apocalypse S'abattent finalement sur notre planète C'est le fléau le plus abominable jamais vu par l'homme Et c'est aussi le dernier La première plaie est extrêmement douloureuse et effroyable Et cause une atroce souffrance pour les égarer Six autres suivent rapidement L'eau des mers et des rivières se change en sang Le soleil reçoit le pouvoir de brûler les hommes Plaie après plaie se suivent La terreur règne sur les peuples de la terre frappés de panique Pendant ce temps Une partie des rescapés trouvent refuge à l'écart Où ils sont protégés et soutenus par les anges de Dieu D'autres sont jetés dans des prisons Alors qu'ils semblent oubliés par l'homme Ils ne sont pas oubliés par Dieu Les fidèles sont protégés des plaies Comme les enfants d'Israël furent préservés du fléau Qui s'abattit sur l'Egypte Les fidèles traversent alors une terrible période de quête spirituelle Leur seule pensée devient Sommes-nous dans les pas de Dieu ? Ils trouvent la tranquillité en faisant confiance aux promesses de Dieu Et le dragon fut irrité contre la femme Et il s'en allait faire la guerre au reste de sa postérité A ceux qui gardent les commandements de Dieu Et qui ont le témoignage de Jésus Convaincus par le faux Christ Les misérables égarés pensent que leur seul espoir De se débarrasser de ce fléau Est d'éliminer leurs opposants On décide donc de rechercher Et d'exterminer en une journée Le peuple de Dieu Qui se raccroche aux écritures Sur le champ de batailles spirituelles Ceux qui suivent les traditions de l'homme Et adorent la bête Affrontent ceux qui aiment Jésus Et obéissent à ses commandements Ceci est la dernière bataille d'Armageddon La malfaisance du monde A atteint les limites de la patience de Dieu Et il est temps pour lui de secourir Ses fidèles enfants Le retour du roi Le retour du roi Au milieu de la nuit On cria Voici l'époux Allez à sa rencontre A l'heure la plus obscure L'espérance tant attendue de tous les temps Devient une réalité La voix autoritaire de Dieu Se fait alors entendre Le fait est accompli La voix tonitruante remue les cieux Un puissant tremblement de terre Il signale alors l'approche d'une grande armada céleste Les enfants de Dieu Qui étaient blême et agar Se redressent devant leurs oppresseurs Encerclés par un arc-en-ciel lumineux Leur visage resplendisse Car ils savent que leur rédempteur et ses anges Viennent les chercher Voici Il vient avec les nuées Et tout oeil le verra Même ceux qui l'ont percé Et toutes les tribus de la terre Se lamenteront à cause de lui Ce n'est pas un ennêtement secret Comme vous avez dû l'entendre Toutes personnes sur terre Assistent à cet événement extraordinaire La plupart en sont terrifiées Les égarés s'enfuient dans les cavernes Tentant enfin de se cacher du roi sacré Et comme Jésus l'avait promis Les êtres malveillants Qui avaient marqué son procès Et sa crucifixion Sont élevés de leur tombe Pour le voir arriver dans un nuage de gloire Car le Seigneur lui-même A un signal donné A la voix d'un archange Et au son de la trompette de Dieu Descendra du ciel Et les morts en Christ Récisseront le premier On entend alors une trompette Raisonner dans les cieux Et la voix toute puissante du Sauveur Appelle les saints endormis Depuis des siècles Réveillez-vous Vous qui dormez dans la poussière Et levez-vous Sur toute la terre Une armée de saints Se lève de leur lit de poussière Ils apparaissent dans des corps jeunes Glorifiés et immortels Sans aucune trace de maladie Et de défiguration Toujours avec le Seigneur Les âmes transformées S'élèvent au-dessus de la destruction Laissant le monde en convulsion Ils rejoignent leur Sauveur Parmi les nuées d'anges La peine, le péché et les souffrances Resteront derrière eux Le voile qui les séparait De leur Seigneur Est éliminé pour toujours Et ils contemplent leur Dieu Et son divin visage En face à face Ceux que tuera l'éternel En ce jour Seront étendus D'un bout à l'autre De la terre Ils ne seront ni pleurés Ni recueillis Ni enterrés Ils seront comme du fumier Sur la terre Au cours de la deuxième venue Le chaos règne sur la planète Parmi les ouragans De démons hurlants Les tremblements de terre Les océans bouillonnants Les îles en disparition Et les nuages menaçants La terre est battue De grêlons gigantesques Les âmes perdues Encore vivantes Sont bientôt détruites Par la clarté De la présence du Seigneur Leurs corps sont éparpillés Sur la surface De la planète ravagée Pour la première fois Depuis sa création La terre est désormais Complètement dépourvue De toute vie humaine Seul Satan Et ces anges déchus Demeurent pour contempler Les résultats De la rébellion Millenium Puis je vis descendre Un ange Qui avait la clé de l'abîme Et une grande chaîne Dans sa main Il saisit Satan Et il le lia Pour mille ans Entouré par le monde Qu'ils ont ruiné Satan et ses anges Se retrouvent liés A la terre Pour mille années Ils sont emprisonnés Sur cette planète sombre Déserte et abyssale Seul avec ses démons Satan doit attendre Et méditer Sur sa punition future De tout côté Il ne voit que Ville dévastée Forêt brûlée Et eau desséchée Terrible conséquence De sa guerre Contre le ciel Coincé dans une vaste fosse Sans fond Avec personne à tenter Ou manipuler Il est misérable Et je vis des trônes Et à ceux qui s'y assirent Fût donné le pouvoir De juger Ils revinrent à la vie Et ils régnèrent Avec Christ En en mille ans Alors que Satan Médite seul Sur son sort Les âmes rachetées Profitent des gloires Indescriptibles Du ciel Chacun rencontre Son ange gardien Qui répond A multiples questions Concernant sa vie Sur terre Puis Dieu Dans un acte ultime De révélation Les invite tous A participer au jugement Les âmes perdues En ouvrant leur dossier Les rachetés Peuvent voir Pour quelles raisons Ceux qu'ils pensaient Retrouver au paradis N'y sont pas Les pensées Les plus secrètes Des égarées Sont clairement exposées Et le voient lever Sur leur bataille spirituelle Les actes Et motifs Des anges déchus Sont clairement visibles La transparence De Dieu Est à ce sujet Remarquable Comme Paul L'annonce Dans le premier Épitre corinthien Chapitre 6 Verset 2 Les sauvés Participent au jugement Des âmes égarées Avant qu'un seul Pêcheur soit puni Son dossier Est revu Par des humains Comprenant les difficultés De la vie sur terre Tous les maux Et les faits Des âmes perdues Sont pesés Devant la parole De Dieu La justice De leur sentence Est confirmée Et l'ampleur De leur punition Est terminée A la fin Des mille années Jésus Les rachetés Préparent leur retour Sur terre Satan Ses anges Et les âmes perdues Doivent faire face Aux dernières conséquences De leurs actes Les humbles Riteront de la terre Mais Dieu Doit mettre en oeuvre La phase finale De son jugement Et purger L'univers des péchés La fin des péchés Et je vis descendre Du ciel Auprès de Dieu La ville sainte La nouvelle Jérusalem Préparée comme une épouse Qui s'est parée Pour son époux Après six mille années De sabbat au paradis Le Christ Et les rachetés Retournent sur terre Avec la nouvelle Jérusalem En s'approchant De la planète dévastée Jésus ordonne Aux âmes perdues De sortir De leur tombe poussiéreuse Entendant ces mots Les laissés pour compte De toutes époques Et de tous lieux Se présentent devant Dieu Ils sont sauvés En gardant leur corps De mortels Alors que Jésus Descend du ciel Ses pieds Touchent le mont des Oliviers Le mont est anéanti Par un immense Tremblement de terre Qui le transforme En une vaste plaine La nouvelle Jérusalem La cité massive de Dieu Descend alors des cieux Et ses fondations Se posent sur la plaine Que Jésus a préparée Quand les mille ans seront accomplis Satan sera relâché De sa prison Et il sortira Pour séduire les nations Afin de les rassembler Pour la guerre Étonnamment Satan réussit A tromper ses adeptes Une dernière fois Et les mobilise Pour prendre par la force La cité zéleste Les généraux Et les militaires Se préparent Pour cette bataille épique Les âmes perdues Prouvrent ainsi Que leur cœur N'a pas changé S'ils le pouvaient Ils renverseraient Dieu de son trône Et s'empareraient De la cité sainte Ils se rendent compte Que cette guerre inutile Est en réalité Perdue d'avance Le jugement dernier Est arrivé Et je vis les morts Les grands et les petits Qui se tenaient devant le trône Des livres furent ouverts Et les morts Furent jugés Selon leurs œuvres Le Seigneur Apparaît alors Sur son trône Glorieux Tous les plans de guerre Des âmes malveillantes Sont stoppés Immédiatement En contemplant Le visage de Dieu Les égarés Prennent douloureusement Conscience De tous les péchés Qu'ils ont commis Ils se rappellent De chaque instant Où ils ont tait Leur conscience Où ils se sont éloignés Des supplications Du Saint-Esprit Certains pensaient Avoir caché Avec succès Leur péché de meurtre Crime Ou autre vice Avec honte Ils comprennent À présent Les mots de Jésus Que l'on trouve Dans Luc Chapitre 12 Il n'y a rien de caché Qui ne doit être découvert Ni de secret Qui ne doit être connu Chacun comprend Qu'il a Par son propre choix Rejeter le salut En voyant défiler Sous ses yeux Le panorama De sa vie Tragiquement La paix Et la joie De ceux qui habitent Dans la cité Ne seront jamais Les leurs L'intense Des espoirs Qui les envahit Entièrement Dépassent Tous les maux Les rebelles Ne peuvent nier La justice de Dieu Qui les déclare coupables D'une seule voix Ils s'exclament Justes et bons Sont des chemins Ô toi Roi des saints Et à genoux Ils vénèrent Le prince de la vie Et ils montèrent Sur la surface De la terre Et ils investirent Le camp des saints Et la ville bien aimée Mais un feu Descendit du ciel Et les dévora Finalement Le temps est venu Pour les égarer Et de faire face Aux conséquences Irréversibles De leurs actes Sans avertissement L'apocalypse Descend des cieux La terre Se rompt Et le feu Jaillit des cavernes Alors que l'enfer Engloutit les âmes perdues Les justes Restent sains et saufs Dans les portes De la nouvelle Jérusalem Chaque pécheur est puni En fonction de ses actes Ceux ayant peu péché Sont rapidement détruits Alors que ceux Étant coupables de crime Contre l'humanité Souffrent plus longtemps Et Satan L'instigateur de tous les péchés Est destiné à souffrir encore plus Pour Dieu La punition des égarés Est vraiment douloureuse Mais c'est sa justice Qui le requiert La peine pour le péché Et la mort Sur la croix Jésus a souffert De cette punition Au nom de tous ceux Qui accepteraient son sacrifice Mais les égarés Ont rejeté cette offrande Et doivent maintenant Payer eux-mêmes L'horrible prix du péché Car voici Le jour vient Ardent comme une fournaise Tous les hautains Et tous les méchants Seront comme du chôme Mais pour vous Qui craignez mon nom Car ils seront Comme de la cendre Sous la plante De vos pieds Alors que les dernières braises De la punition Refroidissent Les citoyens De l'univers Élèvent leur voix Et prient Dieu Pour que le règne De terreur de Satan Soit à jamais terminé La paix de l'univers Est en sécurité Dieu porte désormais Son attention Sur la création D'un nouvel Eden Et d'une nouvelle terre Une nouvelle terre Puis je vis un nouveau ciel Et une nouvelle terre Car le premier ciel Et la première terre Avaient disparu Après avoir purifié La terre Par le feu Le Seigneur Entreprend son merveilleux Travail De renouveau Avec le pouvoir De ses mots La terre Retrouve son apparence D'Eden originelle Il fait entendre sa voix Et un tapis De végétation luxuriante Recouvre la planète Sous son commandement La terre Et l'eau Regorge de vie D'innombrables créatures Magnifiques Explorent le nouveau paradis L'atmosphère vivifiante Est pure Et douce La terre Est le reflet De la création Il essuiera Toute l'âme De leurs yeux Et la mort Ne sera plus Et il n'y aura plus Ni deuil Ni cri Ni douleur Car les premières choses Ont disparu La sécurité De l'univers Est assurée Avec la nouvelle Jérusalem Comme capitale Tous les êtres Créés Se réjouissent De l'amour De Dieu Ceux qui ont été Sauvés De la destruction Éternelle Partagent un lien Spécial Avec leur créateur Qu'aucun autre Être céleste Ne peut apprécier Alors que les péchés Et les pécheurs Ont été détruits Pour toujours Une trace De la grande rébellion Demeure Qu'est-ce que t'as La main ? Ce sont les cicatrices Sur les mains Les pieds Et le côté De Jésus Alors que s'écoulent Les jours heureux De l'éternité Les souvenirs tristes Et douloureux Se dissipent Dans la gloire Et la splendeur Des cieux Les enfants Immortels De Dieu Peuvent désormais Atteindre Leurs plus grandes Ambitions La recherche De connaissances Illimité Stimule l'esprit Sans les contraintes D'une vie terrestre Les rachetés Sont libres D'explorer Les merveilles De l'univers Infini De Dieu Le ciel est un endroit De paix Et d'harmonie parfaite Où l'amour pour Dieu Et les autres Remplit tous les cœurs La Bible promet Que ce royaume éternel Peut être votre éternel foyer Jésus s'est sacrifié Sur la croix Pour vous offrir Le pardon Et la victoire Sur les péchés Plus que toute autre chose Il veut que vous habitiez Avec lui Sur cette nouvelle terre Alors qu'il fait tout Pour vous sauver Il ne peut vous forcer A accepter ce cadeau Vous devez l'accepter Vous-même Irez-vous vers lui Aujourd'hui ? Demandez-lui maintenant Et il viendra dans votre cœur 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 Sous-titrage MFP. ... ...